La Bible dit La Bible dit L'art des trois sont réunis à son nom Il est au milieu d'eux Nous croyons que Le Seigneur Jésus Christ Est au milieu de nous Amen La Bible n'a pas dit 10 000 personnes Ou 5 000 personnes Jésus est là Mais deux, trois serments Il est là Alors nous allons respecter la présence De notre Seigneur Jésus Christ Je vais lire un verset de la Bible Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 La Bible dit Si quelqu'un est un Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues Vénées La fois passée Nous avions parlé de quelque chose Qui était très important C'était La voix de Dieu En ces derniers jours C'est vraiment très 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 important Parce qu'aujourd'hui Nous avons beaucoup de voix Et ces voix Embrouillent des fois Les gens Dieu a parlé Les prédicateurs aussi parlent Dieu parle Les diables aussi parlent Nous avons dit que La première fois que Dieu a parlé C'était dans le jardin d'Eden Avant et après Les péchés d'Adam Avant les péchés Dieu était descendu Il a dit à Adam De manger Tous les fruits Des arbres du jardin Sauf les fruits Des arbres qui sont humiliés Il ne peut pas manger Dieu a parlé A Adam Et la deuxième fois C'est après Les péchés d'Adam Dieu est venu Il cherche Adam Adam Où es-tu ? Alors quand Dieu a parlé A Adam Après lui Les diables aussi étaient venus Il a parlé aussi à Ève Dieu a parlé Les diables aussi ont parlé Dieu a s'aimé Les diables aussi sont venus Après il a s'aimé Aussi sa sémence Maintenant la sémence Du diable C'était la sémence Des discords Cette sémence là C'était pour tuer Derrière La voix du diable C'était la mort Qui était là Mais derrière La voix du diable C'était la vie Qui était là Donc Dieu a parlé Les diables aussi a parlé Et la Bible dit L'Ancien Testament Est l'ombre des choses à venir Tout ce que nous avons vu Dans les jardins d'Éden Frère Bernard dit Aujourd'hui nous sommes aussi Dans l'Éden et Satan Dieu parle aujourd'hui Les diables aussi parlent Dieu a besoin des agents Il a besoin des hommes Pour parler Et les diables aussi utilisent Des hommes pour parler C'est pourquoi Il faut avoir Un discernement Là où tu pries Il faut avoir Un discernement Quand tu écoutes Une prédication Ça peut être Dieu Ça peut être aussi Les diables Et Fabre Le dame dit Les effets 4 c'est eux Qui embrouillent Les gens Les effets 4 c'est eux Qui embrouillent Les gens Si nous avons Aujourd'hui Des confusions Dans les églises Du message C'est surtout Les effets 4 Pourquoi ? Parce qu'ils abandonnent La voix Des dieux Et même Maintenant Ils veulent se placer Dans les coeurs Des gens Ils veulent Ils veulent Faire des noms C'est pourquoi Aujourd'hui nous avons Une confusion Totale Totale Dans les églises Du message Donc aujourd'hui Dieu parle Et les diables Aussi parlent Nous avons dit Que Si Dieu Vait te parler Individuellement Il peut te parler N'importe comment Il peut te parler Par un songe Il peut te parler Par une prophétie Il peut te parler Par un prédicateur Il peut utiliser N'importe quoi Pour te parler Individuellement Et le diable Aussi pour te parler Il peut aussi Utiliser Un songe Il peut aussi Utiliser Une prophétie Il peut aussi Utiliser Quelqu'un Pour te parler C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tout esprit discernez les esprits Amen Donc le diable il imite seulement Dieu il imite seulement ce que Dieu fait Dieu utilise les songes les diables aussi utilisent les songes Dieu utilise la prophétie les diables aussi utilisent la prophétie Dieu utilise les prédicateurs les diables aussi utilisent les prédicateurs Donc le temps aujourd'hui il faut avoir une grande discernement sinon tu vas croire que tu es dans la bonne voie alors que tu es dans la voie de l'enfer Dieu s'il veut te parler individuellement il utilise tous ces canals là mais si Dieu veut parler au monde entier là il utilise maintenant un prophète nous avons dit qu'au temps de nous Dieu Dieu a parlé aux gens de ces temps là mais il n'a pas parlé comme ça la voie est sortie au ciel vous ces gens je vais je vais détruire le monde par les délices non Dieu a d'abord envoyé les prophètes Noé comme un avertisseur Noé était là pour avertir les peuples pour informer les peuples et nous avons dit que Noé il était devenu la voie dédiée pour les gens de ces temps là malgré ça les gens de ces temps là ils étaient dans une distraction totale la présence de Noé ne leur disait rien la présence d'un prophète veut vous dire que vous êtes déjà au temps de la fin nous avons dit que dans la Bible nous avons beaucoup de temps de la fin nous avons beaucoup de fin de temps nous avons beaucoup de derniers jours dans la Bible content de Noé quand Dieu a frappé le monde par les déliges c'était le dernier jour pour les gens de ces temps là quand Dieu a frappé le monde par les déliges c'était le temps de la fin pour les gens de ces temps là quand Dieu a frappé le monde pour les déliges c'était la fin de temps pour les gens de ces temps là quand Dieu a détruit Sodome et Gomor c'était les derniers jours pour les gens de ces temps là alors au temps de Moïse Moïse devant Pharaon il était aussi la voix dédiée pour les gens de ces temps Moïse était la voix dédiée pour Pharaon Moïse était la voix dédiée pour les magiciens de Pharaon Moïse était la voix dédiée pour tous les gens de ces temps là même si tu refuses Moïse il est la voix dédiée pour toi à ces temps là donc refuser Moïse c'est refuser Dieu refuser Moïse c'est refuser la voix dédiée malgré que Moïse était la voix dédiée à ces temps là Pharaon aussi avait une voix Moïse quand il parlait Pharaon aussi parlait Moïse parlait, les diables aussi parlaient à travers Pharaon donc c'est toujours comme ça quand Dieu parlait, les diables aussi viennent aussi pour parler c'est pourquoi il faut un grand discernement donc la présence de Moïse voulait seulement dire aux enfants, aux égyptiens qu'ils sont dans les derniers jours la présence de Moïse voulait seulement dire à Pharaon qu'ils sont dans les temps de la fin et quand Moïse a traversé la main rouge avec les enfants d'Israël Pharaon a voulu aussi imiter ils étaient tous détruits dans notre temps aujourd'hui nous parlons aussi du temps de la fin et ce temps de la fin d'aujourd'hui marque la fin définitive de l'épouse de Jésus Christ sur cette terre ce temps de la fin marquait la fin de l'histoire de l'épouse sur cette terre donc nous sommes aujourd'hui au temps de la fin la présence de William Marion Branham nous dit déjà que nous sommes au temps de la fin la présence d'un prophète nous dit que nous sommes à la fin du temps nous sommes dans les derniers jours et malgré que Branham est venu cela ne dit rien aux autres les autres ils ont toujours des ennemis il y en a qui sont toujours des escrocs il y en a qui se prostituent toujours malgré la présence du message du temps de la fin les gens sont toujours distraits s'ils entrent dans une église du message c'est comme une église pentecôtiste le pasteur est là en train de donner des ordres selon lui il ne regarde même pas ce que Branham a dit donc la présence de William Branham nous dit déjà que nous sommes au temps de la fin c'est le moment où nous allons mettre nos vies en ordre ça peut venir aujourd'hui ça peut venir demain nous avons lu une citation de Frère Branham Frère Branham nous dit quand il voit une tombe quelque part Dieu t'a parlé quelque chose quand il voit une corbière passer Dieu t'a dit quelque chose Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre quand vous entendez quelqu'un est mort Dieu t'a parlé Dieu t'a dit quelque chose c'est lui qui est mort il est parti mais toi aussi tu veux partir n'importe quand ça peut être aujourd'hui ça peut être demain donc quand nous enterrons nos frères ou nos sœurs Dieu est en train de nous enseigner que nous allons aussi passer par là donc c'est le moment de mettre nos vies en ordre c'est le moment de vérifier si réellement nous sommes en règle avec la parole de Dieu c'est très important celui qui était la voix de Dieu il est parti dans la gloire il est parti dans les repos William Marion Branham nous avons posé la question est-ce que la voix dédiée aussi est mort non la voix dédiée est toujours là nous avons lu une citation de frère Branham frère Branham nous dit que nous l'épouse aujourd'hui nous sommes la voix dédiée nous avions lu cette citation la fois passée donc Branham est parti cela ne dit pas que la voix dédiée aussi est partie Branham est parti mais Dieu maintenant utilise l'épouse du Seigneur Jésus Christ l'épouse du Seigneur Jésus Christ il est la continuité du message du temps de la fin l'épouse du Seigneur Jésus Christ aujourd'hui il est la voix de Dieu pour les gens de ces temps nous avions lu les citations de frère Branham et frère Branham dit que nous l'épouse aujourd'hui nous sommes aussi des messagers de son message je vais encore lire cette citation frère Branham dit ceci dans cette branche question et réponse du 12 janvier 1961 frère Branham dit dans paragraphe 390 il dit mais depuis mon enfance j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie et c'est hors de tout doute de tout doute mon frère voyez mais laissez moi vous dire ceci qu'un messager viendra viendra et qu'un message viendra je crois que si cela doit être un homme il viendra après moi voyez ce sera point 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 mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message frère Branham dit que son message c'est le dernier message donc il n'y a pas un autre prophète qui va venir encore pour l'épouse Branham il était le dernier prophète pour l'épouse il est le dernier prophète pour l'église du Seigneur Jésus Christ et le message qu'il avait c'est le dernier message si aujourd'hui un pasteur vient oh non moi Dieu m'a dit que c'est moi qui va remplacer Branham comme Capou Philippe là-bas à la Côte d'Ivoire il dit que lui il est prophète de Minoui il est dans une confusion totale parce qu'à Minoui Branham était toujours là dans une situation Branham dit que nous sommes Minoui Moisine nous avions parlé de ça quand on en parlait je crois c'était quoi quand on en parlait de la lumière au temps du soir je crois on en parlait de ça donc à Minoui Branham était toujours là mais lui il vient et dit qu'il est le prophète de Minoui il dit que Branham était le prophète au temps du soir mais lui il est le prophète de Minoui donc il est dans une confusion totale pour nous l'épouse le dernier message c'est le message de William Marion Branham le dernier message c'est les bandes que nous écoutons c'est les brochures que nous lisons il n'y a pas un autre message qui viendra un pasteur ou un prophète qui vient après Branham pour nous dire que il est le prophète Dieu l'a envoyé c'est un démon ne donnez pas votre oreille ne faites pas ses oreilles comme elle elle a donné son oreille le fait de donner l'oreille la foi vient de ce qu'on attend le fait de donner ses mains ton oreille petit à petit petit à petit petit à petit tu vas croire au mensonge alors Frère Branham dit c'est le dernier message il continue il dit vous voyez ce que je fais mes frères je vous mets tous dans la même situation que moi donc Branham met l'épouse dans la même situation que lui parce que vous êtes autant que moi Frère Branham continue il dit concerné par cela vous êtes les messagers de ces messages donc nous aujourd'hui nous sommes des messagers de ce message de William Branham même nos soeurs de frères ce sont des messagers des messagers du message de Frère Branham c'est Frère Branham qui le dit et si nous sommes des messagers du message du Frère Branham Frère Branham dit le message et le messager sont un si nous sommes des messagers du message du Frère Branham c'est que nous sommes nous-mêmes le message nous avons dit que nous sommes le message du Frère Branham donc quelqu'un peut laisser les bandes à côté quelqu'un peut laisser la Bible à côté quelqu'un peut laisser le 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 il peut lire le message sur toi donc nous sommes le message nous sommes aujourd'hui des bandes vivantes qui marchent aujourd'hui nous sommes des brochures vivantes qui marchent quand il va au supermarché c'est le message qui va au supermarché quand il va à l'école c'est le message qui va à l'école quand il monte dans une autobis c'est le message qui monte dans l'autobis quand on t'injurie on ingérit le message maintenant ta façon de répondre nous dira si tu es le message où tu es encore Marie-Jean où tu es encore Jeanette ta façon d'agir nous dira si tu es le message ou pas parce qu'aujourd'hui il y a une confusion totale nous ne comprenons pas qui est frère qui ne l'est pas qui est une seule qui n'est pas seule qui est un prédicateur qui ne l'est pas c'est une confusion totale c'est pourquoi nous parlons du mystère d'un seul phare il y a une confusion totale aujourd'hui dans des églises du message nous ne comprenons pas qui est seul qui n'est pas seul qui est païen qui est frère une confusion totale nous sommes une foule mélangée aujourd'hui donc nous sommes le message du temps de la fête moi je peux laisser les brochures je laisse les bandes mais si je viens devant toi je vais lire les brochures sur toi en temps de Paul tous ces gens que Paul appréchait ils étaient des épigres vivants donc les gens à ce temps là s'ils veulent lire la Bible ils peuvent lire la Bible sur les chrétiens de ce temps là et aujourd'hui nous parlons du message du message du message mais quand on regarde nos vies c'est contraire à ces messages Frère Branham dit nous sommes des messagers donc nous et le message nous sommes un nous avions encore donné un exemple on a crucifié le message parce que le Seigneur Jésus Christ il est le message du temps de la fête le Seigneur Jésus Christ c'est lui la parole de Dieu le Seigneur Jésus Christ c'est lui le message de Branham on a crucifié le message sur la croix on a frappé le message sur la croix on a maltraité le message sur la croix on a craché sur le message mais à la fin du message qui était le Seigneur Jésus Christ il a dit Père pardonne-le si toi aussi tu es le message quand on t'est génie quand on t'est fait du tort tu vas faire la même chose si tu agis cela nous prouve que tu n'es pas le message parce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui ont des ennemis si réellement tu es le message aujourd'hui tu ne peux pas avoir des ennemis si réellement tu es le message aujourd'hui tu vas aimer tout le monde tout ce qu'on a fait à Jésus Jésus n'a pas gardé le tranquille Jésus a pardonné le message a pardonné Amen donc nous parlons du mystère d'un seul phare le mystère d'un seul phare donc nous allons parler de la voiture qui a tué notre prophète William Marion Branham parce que Frère Branham lui-même il dit le naturel explique toujours les spirituels tout ce que nous voyons dans le naturel existe aussi dans les spirituels pourquoi cette voiture avait un seul phare pourquoi cette voiture avait pourquoi c'était la marque de forme si je ne me trompe pas pourquoi les conducteurs de cette voiture avaient 17 ans pourquoi les conducteurs de cette voiture étaient en prison avant l'accident donc tout ce que nous lisons dans les brochures ou dans la bible a une signification ce n'est pas au hasard pourquoi Branham est mort par l'accident donc nous avons nous avons parlé de beaucoup de choses parce que nous sommes encore au débit nous sommes comme dans une garderie ici donc nous sommes après de prêcher d'abord nous donnons d'abord du lait après un moment ça va être la nourriture solide nous sommes comme aux garderies nous sommes encore au débit les paillères peuvent venir ici si nous montrons trop ils ne doivent pas comprendre alors nous sommes là aussi pour ne pas épater les gens je prêche selon la capacité que Dieu me donne je n'imite personne je n'imite seulement à Dieu donc il y a un temps où nous allons commencer à parler des choses difficiles il y a un temps où nous serons à l'université de la parole nous sommes encore à la garderie après nous allons monter un peu ça va être peut-être le collège ou l'école secondaire et après c'est l'université de la parole nous allons lire tout ce que Branham a dit sans compromis même si nous sommes deux ou trois même si nous allons rester avec ma famille moi je ne ferai jamais un compromis s'il y a quelque chose que je ne connais pas tu vas me montrer si Branham a dit ça je vais m'humilier Amen nous parlons du mystère de Sepphar vous connaissez l'histoire si vous voulez lire toute l'histoire c'est vraiment long vous pouvez aller lire ça dans la biographie de William à partir peut-être des pages 235 jusqu'à 250 Frère Branham a quitté Tixson pour aller à Jefessonville pour retourner à Jefessonville je vais lire une citation de Frère Branham pour gagner le temps à 5 c'est pas une citation de Frère Branham mais c'est dans la biographie Frère Branham dit à 5 km à l'est des fleurs des des frionnans Texas Billy Paul dépassa l'automobile de la famille Basque et quand il doubla l'automobile il remarqua venant de la direction des frionnans ce qui lui paraissait être une motocyclette Billy Paul avait une voiture devant la voiture de Frère Branham Frère Branham était dans une autre voiture derrière Billy Paul et Billy Paul de loin il a vu comme une moto qui venait parce que cette voiture qui venait avait un seul phare c'était comme ça cette voiture avait un seul phare ici à droite mais l'autre phare à gauche était été alors quand il venait quand cette voiture venait comme c'était la nuit Billy Paul voyait comme si c'était une moto qui venait quand la voiture s'approcha Billy Paul a compris que ce n'est pas une moto c'est une voiture normale alors Billy Paul a dévié la voiture Frère Branham qui était derrière Billy Paul dans une autre voiture il s'est coincé avec cette voiture je vais continuer la lecture il y remarqua c'est-à-dire Billy Paul venant de la direction de Frionna ce que lui paraissait être une motocyclette car il n'y avait qu'un phare à limer Frère Branham et Billy Paul je vais sauter la nuit venait de tomber et il était environ 7 heures du soir quand Billy Paul remarqua ce qui lui paraissait être une motocyclette mais quand cela s'approcha il reconnit que c'était une voiture avec seulement les phares droits à limer les gauches absents faisaient penser à une motocyclette qui roulait en plein milieu de la route Billy se jeta dans les fossés et regarda dans son rétroviseur pour voir si la voiture surchargeait qu'il venait de dépasser un ou deux kilomètres plus tôt avait pu éviter cette soi-disant motocyclette quand subitement il y a eu un grand fracas donc Billy Paul a réussi de devier cette voiture et Frionna qui venait de rien c'est sûr que lui aussi il pensait que c'était une moto parce que cette voiture venait en plein milieu de la route et fait bradam se coincer avec cette voiture donc cette voiture ne donnait pas l'identité correcte cette voiture avait une identité monstre cette voiture avait une identité floue de loin vous voyez c'est une moto mais quand elle s'approche c'est une voiture il y avait une confusion totale et le matériel explique toujours le spirituel c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans des églises du message du temps de la fin il y a une confusion totale nous ne comprenons plus qui est frère qui est sœur de loin on voit une sœur qui arrive quand il t'approche ce n'est pas vraiment une sœur c'est une parée de loin on voit un frère qui vient mais quand il t'approche les gens t'approchent ils voient que non c'est un parée malgré il porte le nom du frère mais ce n'est pas vraiment un frère c'est des parées donc aujourd'hui il y a des gens qui ont une identité floue dans ces messages aujourd'hui il y a des sœurs qui ont une identité monstre aujourd'hui il y a des gens dans ces messages qui ont une identité qui n'est pas claire nous ne comprenons pas qui est prédicataire qui ne l'est pas de loin vous voyez que c'était pasteur mais quand vous êtes avec lui vous voyez que c'était paillé comme l'autre qui a connu via l'internet il est en train de faire des histoires il est en train de faire des bêtises en internet et après des mains à l'église les mêmes messales qui touchaient des histoires bizarres il peut imposer aussi les mains aux autres toi tu mets au monde tu viens avec ton enfant il tient ton enfant comme ça c'est pourquoi frère Brennan a prêché les discernements des esprits aujourd'hui nous sommes une foule mélangée même des églises du message de loin tu vois tu vois Zacharie de loin tu vois rouge gauche de loin tu vois colonne de feu mais quand tu entres dans cette église une confusion totale c'est comme une église catholique c'est comme une église pentecôtiste le pasteur est là comme un patron c'est lui qui donne des ordres donc aujourd'hui nous sommes un peu confis nous ne comprenons pas qui est frère et qui qui est païen qui est une seule et qui ne l'est pas parce qu'aujourd'hui beaucoup ont suivi leur maman beaucoup ont suivi leur mari beaucoup ont suivi leur papa beaucoup ont suivi leurs amis dans ces messages ils n'ont pas encore reçu la révélation de ces messages c'est pourquoi nous avons tous ces troubles que nous voyons dans les églises du message pourtant le Moïse quand Moïse a sonné la trompette de son message quand il a sonné la trompette de son message les enfants d'Israël d'Israël sont sortis il y avait aussi les égyptiens des ramassis qui sont sortis aussi avec les enfants d'Israël mais ils n'avaient pas la révélation de cette sortie ils ne comprenaient pas mais ces gens sortent ils vont où et aussi ils suivent les mouvements ils n'avaient pas la révélation de cette sortie c'est pourquoi quand ils sont arrivés au désert ils ont commencé à compliquer Moïse ils ont commencé à compliquer les enfants d'Israël les ramasser pourtant le William Branham quand Branham a donné son message quand il a sonné la trompette de son message nous sommes sortis du groupe de prière nous sommes sortis de l'église catholique il y a aussi des gens qui n'ont pas la révélation de notre sortie ils nous ont suivis dans les messages dans ce nouveau pays qui est notre message ils sont venus mais ils n'ont pas la révélation de ces messages c'est eux qui nous compliquent dans les messages ils n'ont pas une identité normale ils n'ont pas une identité claire ils n'ont pas une identité correcte c'est comme un païen c'est comme un frère c'est comme un émissaire c'est comme un païen c'est ça la voiture qui a tué William Marion Branham quand je dis tué comprenez mon langage parce que nous les chrétiens nous ne mourons pas Branham n'est pas mort Branham il est à repos Branham il se repose c'est ça la voiture qui a tué notre prophète William Marion de Branham la voiture qui ne donnait pas l'identité correcte ce sont ses soeurs ou ses frères qui nous font du mal dans ces messages ils sont là nous ne comprenons pas si ce sont des frères ou si ce sont des païens derrière les jibons ils sont là quand il y a une fraternité ils sont là tu essayes de faire un business avec lui il t'escroque donc on est une foule mélangée aujourd'hui les diables Febre Branham dit hier il était sur les bancs mais aujourd'hui les diables il est ici derrière la chaire en train de prêcher la parole les diables il est là en train d'embrouiller les frères en train d'embrouiller l'église de Dieu vivant c'est pourquoi Febre Branham nous dit avant de faire le choix d'un pasteur ou d'une église la première chose vous devez d'abord prier moi quand je fais l'évangélisation je dis toujours à ces païens là il y a beaucoup des églises du message ici à Montréal moi je te présente le message c'est à toi maintenant de faire le choix parce que moi je ne suis pas là pour présenter le message aux gens pour qu'ils viennent seulement remplir ici non je te présente le message j'ai dit que j'ai une église et il y a aussi des églises du message du temps de la fin ici à Montréal quitte à toi maintenant de faire ton choix je te présente le message le reste c'est le problème de Dieu si Dieu t'avait destiné à être dans cette église il va te conduire s'il va te conduire affronte-la qu'il va te conduire s'il va te conduire n'importe où ça dépend de Dieu on est là seulement pour donner le message pour gagner les âmes à Christ pas gagner les âmes pour l'église mais gagner les âmes à Christ Amen alors ce sont des gens qui nous font du mal dans le message du temps de la fin ces gens-là qui n'ont pas une identité normale nous ne comprenons pas n'oubliez pas que dans la Bible nous avons des choses des choses pas dans la Bible mais dans ce monde depuis le commencement il y a toujours deux 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 jusqu'à la fin nous avons Cain nous avons Abel nous avons Moïse nous avons le groupe de Corée d'Athens et de suite nous avons le mal nous avons aussi le bien nous avons Jésus nous avons aussi Jidas nous avons Dieu nous avons aussi Satan nous avons aussi des églises de Dieu nous avons aussi des églises de Satan on a parlé de Satan on a parlé de l'édenne de Satan Frère Pranam le dit dans l'édenne de Satan il dit toutes les promesses qui sont accomplies aujourd'hui si vous les mettez au passé ou au futur vous êtes en train d'adorer Satan donc une église qui mette les promesses d'aujourd'hui au passé ou au futur ils sont en train d'adorer Satan ça c'est Frère Pranam qui le dit dans l'édenne de Satan donc ils adorent Satan et cette église là c'est l'église de Satan aussi le pasteur qui est derrière la chair celui qui est derrière lui c'est le diable même s'il fait des miracles les miracles ne peuvent pas envergler le Seigneur Jésus Christ les miracles ce n'est pas l'absolu parce que les miracles tout le monde peut le faire les pentecôtistes font des miracles partout on fait des miracles même le pape il fait aussi des miracles on fait des miracles mais c'est fait partout partout ce n'est pas notre absolu l'absolu c'est la parole tu fais des miracles quand tu présences les promesses qui sont accomplies aujourd'hui tu refuses tu es suspect alors nous avons seulement nous avons des églises du diable nous avons aussi des églises de Dieu c'est pourquoi Pranam dit avant de faire le choix d'une église ou d'un pasteur il y a des procédés nous ne sommes pas comme chez les deux nationaux tu viens dans une église directement ça ne fait mon église non il faut prier il y a des procédés Pranam dit c'est la même chose quand on fait les choix d'une épouse tu vas d'abord fréquenter cette église un deuxièmement si tu vois que ça va c'est correct tu vas prendre un engagement donc nous ne sommes pas comme chez les deux nationaux tu viens comme ça ah non ça c'est mon nom tu fréquentes tu peux fréquenter une année tu peux fréquenter six mois ça dépend si tu vois que ça va tu prends l'engagement c'est mon église si ça ne va pas tu peux rester toujours visité comme moi par exemple j'étais toujours visiteur quand j'étais à Fontenade j'ai mes raisons j'étais toujours visiteur j'ai essayé d'aller quelque part je ne vais pas citer les noms j'étais aussi visiteur pourquoi ? parce que moi je regarde ce que le message dit si je ne vois pas ça je quitte si je ne quitte pas je suis toujours visiteur jusqu'à c'est alors il y a des procédés pour faire le choix d'une église ou d'un pasteur il y a toujours des choix on n'a pas des pasteurs merci c'est d'être qui sont sortis dans les meilleurs comme ça qui fait le choix d'un pasteur demande à ces pasteurs ton église là où tu as pris la parole c'était où ? qui était ton pasteur ? parce qu'il y a des gens il était dans le groupe de prière évangéliste ou docteur on lui présente les messages il croit les messages il transfère son ministère dans les messages il n'a pas il ne comprend pas les prophètes il ne comprend rien du tout il commence à prêcher comme ça il fait maintenant la course de la lecture la course de prêcher il lit quelque chose rapidement il va pour prêcher il lit les brochures comme les journaux du métro donc il lit comme ça lui pense que tu vas seulement lire tu prends des citations tu viens derrière la chaude tu commences à jeter des citations comme ça non qui était ton pasteur et troisièmement qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour ton ministère qu'est-ce que Dieu t'avait dit parce que quand nous voyons par exemple un boss dans une compagnie il engage un serviteur ou un travailleur dans sa compagnie le travailleur ne peut pas venir comme ça il commence à travailler dans la manufacture il commence à travailler dans une entreprise non il doit passer d'abord par les boss le boss lui dira ce qu'il va faire dans cette entreprise par exemple toi tu vas commencer à porter des cartons toi tu vas commencer à arranger des cartons toi tu vas commencer à surveiller comment on travaille donc le boss te diras ce que tu vas faire le matériel explique toujours le spirituel alors toi pasteur qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour cet événement pour ton ministère quand je posais cette question en Afrique dans une réunion de ministres un pasteur il a dit que lui Dieu était à Paris devant lui il lui dit de chasser les pasteurs qui étaient dans cette église c'est lui maintenant qui va remplacer et il a fait ça les pasteurs parce qu'il était soldat avant sa conversion alors il est britain il a chassé les pasteurs il a récupéré l'église il dit que c'est Dieu qui lui avait dit on lui a posé la question Dieu il était comment il a dit que non Dieu le Dieu qui était à Paris devant moi il s'était habillé en rouge il avait une soutane rouge partout c'est déjà une contradiction totale depuis jeunesse jusqu'à l'apocalypse depuis l'existence des frères en avant jusqu'à à sa mort Dieu n'a jamais vêtu une tunique rouge Dieu était en rouge et il y a un pasteur qui était là il dit mais ça ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu il faut bien vérifier donc même si tu nous trompes nous allons prendre ce que tu as dit là nous allons l'amener dans la parole si ça ne se marie pas ce n'est pas Dieu c'est le diable ce n'est pas la voix de Dieu c'est la voix du diable parce que nous avons dit qu'aujourd'hui Dieu parle les diables aussi parlent Dieu parle les diables aussi parlent ils font maintenant une grande dissémination c'est très important même si tu fais un songe oh ma tante est en train de me chercher pour me tuer est-ce que Dieu fait te dire que ta tante cherche à te tuer qu'est-ce que Dieu va s'aimer en toi la haine tous ces gens là du groupe de prière qui ont des visions des songes oh non l'autre là est un sorcier Dieu m'a dit Dieu n'est pas ton ami pour te dire l'autre là est un sorcier l'autre là est un sorcier maintenant qu'est-ce qui entre dans les guerres des gens ça produit toujours la haine tu verras que la prophétesse là elle va commencer à éviter ses frères sorcières ou cette sorcière la prophétesse là elle va commencer à éviter quand on lui la sorcière la présente à manger elle ne mange pas elle va avec les autres c'est un sorcier c'est un sorcier non Dieu ne travaille pas pour ça si Dieu veut te protéger il te protège quand il a dit mon ange qu'en pleure autour de vous pour vous protéger Dieu n'a pas dit il faut gêner il faut prier pour que cet ange là puisse te protéger Dieu a dit seulement mon ange campe autour de vous pour vous protéger un sorcier vient la nuit pour te faire du mal cet ange est là une sorcière vient la nuit ou pendant la journée pour te faire du mal cet ange est là comme moi en Afrique on m'a évité dans une événement des ministres quelque part c'était une grande fête ils m'ont évité la nuit vers trois heures qui m'ont dit comme ça j'ai vu quelqu'un qui est venu et me dit tu vas aller là-bas dans cette réunion mais ne mange pas ne mange pas l'assiette qu'on va te présenter là c'est miné quand je me suis réveillé j'ai commencé à réfléchir on m'a dit d'aller mais je ne mange pas et cette assiette là c'est miné et je suis allé aussi avec les frères j'ai dit aux frères de rester dehors parce qu'eux ils me suivaient partout pour manger seulement alors ils étaient dehors là-bas je suis un peu sec on m'a présenté la nourriture j'ai dit je ne mange pas ils ont commencé à me siplier j'ai dit je ne mange pas parce que la session m'avait dit qu'ils vont te siplier sérieusement mais ne mange pas et je n'ai pas mangé si Dieu veut te protéger il te protège il n'a pas besoin que tu puisses tu puisses être au courant que non je suis en train de te protéger parce qu'un sorcier t'essuie non parce que tu vas avoir la haine envers cette sorcière nous dans le message nous avons besoin de la parole nous n'avons pas besoin de l'autre sorcier l'autre sorcier l'autre sorcier l'autre sorcier nous avons besoin de la parole et derrière cette chair nous ne voulons pas parier trop de sorcier trop de satan non cette chair c'est pour le Seigneur Jésus Christ seulement c'est fini donc Dieu nous protège même si nous ne sommes pas au courant quand nous dormons nous sommes comme morts ce qui se passe nous ne le voilons pas mais Dieu est là en train de nous protéger c'est ça la façon la manière que Dieu travaille donc le mystère d'un seul phare aujourd'hui il y a confusion totale totale dans les églises du message nous ne comprenons pas qui est frère qui est soeur qui est pasteur qui ne l'est pas et c'est ces gens là qui commencent des divisions dans les églises du message c'est ces gens là qui commencent des troubles dans les églises du message c'est ces gens là qui commencent à engrosser les seuls dans les églises du message une identité confuse une identité floue une identité monstrue à l'église mais à la maison elle est en pantalon au boulot elle est en pantalon tout boulot tout travail qui te dit c'est de porter un pantalon ce n'est pas le travail de Dieu ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce travail là parce que ton travail ne peut pas contredire la parole de Dieu aujourd'hui les gens croient que s'il est béni c'est toujours Dieu le diable peut aussi te présenter quelque chose tu es prospère tu évolues très bien tu achètes des autos tu achètes des maisons mais derrière cette bénédiction peut-être ce n'est pas Dieu c'est le diable nous appelons bénédiction mais en réalité c'est une malédiction tout travail qui contredit la parole de Dieu ça ne vient pas de Dieu on te met quelque part une seule avec des pantalons quand tu viens à l'église avec le jeep avec le long rond à l'église tu n'as pas de vernis à l'église tu n'as pas de rouge à lèvres mais à la maison ou quand il y a une fête quelque part tu es en pantalon avec le rouge à lèvres le rouge baisé une confusion totale nous ne comprenons pas tu es soeur ou tu es il va y être tu es un frère ou tu es un païen à l'église on te va frère oh Dieu vous bénisse quand il y a une fraternité tu commences à discuter de la parole tu parles de la parole Luc 17 et 13 Zacharie 14 et 7 mais en cachette tu es en train de courir de rire le jupon en cachette tu es en train de filmer la cigarette en cachette tu fais des histoires terribles tu peux tromper tout le monde mais tu ne trompes pas Dieu Judas il pensait tromper tout le monde mais il ne savait pas qu'on ne pouvait pas tromper Jésus Jésus était là il savait que Judas c'était un voleur c'était un maîtrier mais les autres n'étaient pas au courant Judas était là dans la ctt il trompait les gens Luc 17 et 13 Zacharie 14 et 7 il discutait de la parole mais Jésus savait que Judas n'est pas correct Judas n'est pas un frère Judas était un ennemi Judas c'était un païen tu peux tromper tout le monde mais tu ne peux pas tromper Dieu et ces gens là qui ont une identité floue c'est ces gens là qui commencent à haïr les autres il y a de la haine dans leur cœur ils n'ont pas l'amour envers les autres quand tu lui fais du mal il va agir la fin passée nous avons parlé de l'amour Agapao et de l'amour Filéo cet amour Filéo ça vient à nous quand nous naissons quand nous naissons tous les bébés ont cet amour Filéo cet amour vient par la naissance naturelle même le bébé qui est là il a cet amour Filéo et cet amour Filéo ne le pardonne pas c'est pourquoi les bébés là au Zona quand tu lui fais du mal il va te taper quand il fait quelque chose il n'est pas content il te tape il a cet amour aussi Filéo cet amour ne le pardonne pas cet amour soupçonne toujours le mal cet amour a de la haine cet amour aime seulement ce qu'il aime si tu l'as tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas aussi c'est cet amour et cet amour c'est l'amour de Satan c'est l'amour du diable maintenant quand nous naissons de nouveau par la parole cet amour tombe l'amour Agapao prend maintenant place cet amour Agapao vient par la nouvelle naissance quand tu es né de nouveau la Bible dit tu es une nouvelle créature toutes tes choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles et avec cet amour quand on te fait du mal tu pardonnes avec cet amour tu peux aimer tout le monde même ceux qui ne t'aiment pas avec cet amour tu peux aimer même celui qui crache sur toi cet amour pardonne toujours cet amour esquisse toujours et cet amour c'est l'amour de Dieu tous ceux qui sont nés de nouveau ils ont cet amour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ils ont cet amour filé c'est l'amour du diable maintenant ces gens là les ramassés qui sont venus dans les messages du temps de la fin ils ont cet amour parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance en eux ils n'ont pas encore la révélation de ces messages ils ont une vie compliquée monstrue ils ont une identité floue ils ont encore cet amour c'est pourquoi dans les églises du message quand vous voyez un pasteur avec des ennemis comprend directement qu'il a cet amour un pasteur qui ne veut pas pardonner il a cet amour un pasteur même s'il proche comment il a de la haine envers les autres il a cet amour si vous voyez une sœur ou un frère qui ont des ennemis un frère qui est de la haine envers les autres ils ont encore cet amour cet amour ne pardonne pas donc les ramassés les étrangers ou les étrangers qui sont venus dans les messages ils ont cet amour mais ceux qui sont nés de nouveaux les vrais croyants des chrétiens ils ont cet amour Agapao tu peux être un juillet il ne répond pas tu peux le gifler il ne répond pas tu peux faire tout ce que tu veux il ne va pas agir il pardonne toujours tu lui fais du mal il va toujours te chercher donc cet amour pardonne toujours cet amour n'a pas de la haine dans les messages du temps de la faim normalement nous tous nous devons avoir cet amour mais parmi nous il y a encore des ennemis j'étais dans une église en Afrique j'ai prêché j'ai posé la question à cette église qui ont des ennemis ici c'était grave dans une église mais il y a des soeurs qui ne s'attendent pas il y a des frères qui ne s'attendent pas même leur pasteur aussi il est ennemi avec un autre pasteur quelque part alors nous dans les messages réellement nous devons avoir cet amour agapao pas seulement quand nous sommes dans une fraternité et cet amour aide tout le monde même si tu ne m'aimes pas moi je t'aimerai toujours tu ne veux plus m'appeler moi je t'appelerai toujours tout ce que tu peux faire j'essaierai toujours positif avec cet amour et aujourd'hui cet amour est rare dans les églises du message du temps de la fête cet amour est rare chez les chrétiens du message du temps de la fête c'est pour vous dire que nous sommes une foule mélangée le diable aujourd'hui il a volé notre uniforme il a volé notre uniforme il est devenu comme l'un de nous Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse l'île du 7 et 30 amen sacré 14 et 7 amen les prophètes prennent amen une confusion totale totale le diable a volé notre uniforme il est devenu comme l'un de nous il est là avec notre uniforme du message on le voit avec des bronchis on le voit avec la bible il va dans l'église du message c'est pourquoi un jour en Afrique il y a F.M. païen qui aimait une sœur du message il a dit que moi je vais te marier la sœur dit mais toi tu es païen comment je peux te marier nous dans les messages nous nous marions avec les frères du message alors le païen là quand il a écouté ça il commence à se préparer après quelques mois le païen est venu de l'église du message il a commencé aussi à fréquenter l'église du message il a fait comme si il a écrit le message il était un bon frère dans l'église du message et tout le monde parlait de lui un bon frère et après un moment il a appelé la sœur et il a dit à la sœur que je vais te marier la sœur a accepté parce que c'était un bon un bon frère cette même sœur là il a accepté les mariages on les a mariés on les a consacrés quand ils sont venus à la maison les frères là il a dit à sa femme j'étais la femme ne comprenait pas la femme dit mais moi je suis là tu m'as aimé tu m'as l'homme dit je réussis la mission à partir d'aujourd'hui pas de l'homme j'ai à partir d'aujourd'hui tu dois porter des kilotes à partir d'aujourd'hui tu vas mettre des rouges baisers à partir d'aujourd'hui il faut couper tes chevets je vais te donner les motels que moi j'ai fait la femme la sœur elle pensait que c'est une blague et l'homme a commencé à maltraiter cette sœur c'était un paillet déguisé comme un frère pourquoi parce que c'est une foule mélangée nous ne comprenons pas l'identité des gens nous ne comprenons pas qui est frère qui ne l'est pas qui est sœur qui est paillé qui est prédicataire qui est paillé on entend les prédicataires comme je crois en 2009 si je ne me trompe pas il y a un pasteur du message qui a engrossé presque la moitié de son église pas engrossé mais il est sorti avec presque la moitié de son église des sœurs de son église une fois on peut comprendre 30 heures 40 heures sans pitié moi j'étais là les pasteurs ils quittaient tout ça ils ne veulent pas quitter l'église ils veulent toujours rester là et il y avait aussi des kamikazes spirituels c'est à dire des pasteurs déjà correct nous avons toujours notre pasteur nous voulons toujours qu'il soit là mais celui qui a une mauvaise vie comme ça même si Dieu l'avait appelé il doit quand même s'asseoir on doit aussi prier pour lui parce que ce sont des démons qui sont en lui ce n'est pas seulement que non je reviens derrière la chair comme ça non on doit prier pour toi sinon tu vas commencer à faire la même chose parce que ces démons là sont toujours là tu vas commencer à faire la même chose il ne veut pas quitter la chair et jusqu'aujourd'hui c'est une grande église qui continue pourquoi ? parce qu'il y a des kamikazes spirituels aujourd'hui nous allons prêcher ça un autre jour donc il se décide de mourir comme ça pour son pasteur il se décide de mourir pour son église on est de mourir pour la parole lui il préfère mourir pour son pasteur il préfère mourir pour son église le pasteur va passer les églises vont passer mais la parole va toujours rester on est l'être fanatique de la parole il est fanatique de son pasteur il est fanatique de son église c'est très dangereux alors ce sont ces gens là qui nous mettent des troubles dans les messages du temps de la fin ce sont ces gens là qui provoquent des quérés dans les églises du message du temps de la fin tu peux tromper tout le monde tu ne peux pas tromper Dieu et la fin passée j'avais dit que tous ces gens là ce sont des demandeurs d'asile dans les messages ce sont des gouners dans les messages du temps de la fin on avait dit que tout ce qui se passe dans les naturels se passe aussi dans les spirituels dans les naturels nous voyons comme notre frère Eric là il a quitté Congo pourquoi ? parce que ça ne marche pas là-bas beaucoup ont quitté Congo parce que ça ne marche pas la vie est difficile tout devient difficile ils viennent au Canada pour demander l'asile vous en voir aussi les gens qui étaient dans les groupes de prière chez les catholiques par exemple ils voient que là-bas les serres ne sont pas corrects ils regardent dans les messages ils voient que nos serres les serres du message sont corrects ils s'habillent très bien ils sont très bien soumises ainsi de suite ils se décident de venir comme Nicodem ils se décident de venir dans les églises du message comme un frère comme une sœur pour demander l'asile spirituel il est là vous pensez que c'est un frère vous pensez que c'est une sœur mais c'est un païen tout fait qui est décement venu il est venu seulement demander l'aide il est seulement venu demander l'asile et j'avais dit la fois passée qu'il n'y a pas d'aide sociale si tu viens demander l'asile dans les messages du temps de la fête il va souffrir tout seul on ne donne pas l'aide il n'y a pas il n'y en a pas et au nom du Seigneur Jésus Christ il n'y a pas aussi de papier on ne vous donne pas le Saint-Esprit si tu n'as pas la révélation de ce message un bonheur dans les messages du temps de la fête demander l'asile il n'y en a pas de Saint-Esprit dans ce message nous naissons nous n'entrons pas comme ça mais nous naissons il faut naître de nouveau une nouvelle naissance l'ancienne naissance va mourir il faut une nouvelle naissance et si réellement tu es né de nouveau nous allons le voir je vais lire une citation de Frère Branham je vais terminer bientôt Frère Branham dit ceci Frère Branham dit dans cette brochure éternellement Jésus Christ tel et même hier aujourd'hui et éternellement par exemple 22 je lis juste en bas pour gagner le temps Frère Branham dit l'acceptez-vous maintenant comme votre Seigneur vous êtes à présent un chrétien maintenant partez et ne péchez plus Dieu va vous guérir que Dieu vous bénisse Frère Branham dit vous êtes un chrétien ne péchez plus si réellement vous êtes un chrétien ne péchez plus aujourd'hui nous sommes là pour arrêter toute bêtise nous sommes là aujourd'hui pour arrêter tout ce que nous faisons en cachette Frère Branham appréchez avertissement puis jugement quand Dieu t'avertit si tu ne veux pas écouter c'est le jugement qui va venir une autre citation Israël Akades Barnea Frère Branham dit au podcast 30 comme je le disais hier soir boire fumer jouer à l'argent toutes ces choses ce n'est pas ça les péchés ce n'est pas un péché de jouer à l'argent ce n'est pas point 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 ou plutôt jouer à l'argent n'est pas un péché fumer n'est pas un péché boire n'est pas un péché jurer n'est pas un péché c'est un attribut du péché donc Frère Branham dit que voler faire le publicité toutes ces choses boire jouer au jeu de cartes au jeu d'argent et ainsi de suite même si tu es jury Frère Branham dit ce n'est pas ça les péchés ce sont des attributs du péché il continue il dit c'est parce que vous êtes pécheur que vous faites cela si vous étiez chrétien vous ne le ferez pas donc toutes ces choses là ce n'est pas les péchés les péchés Frère Branham dit c'est l'incrédulité et si nous voyons toutes ces bêtises en toi tu es derrière les femmes tu bois de l'alcool tu critiques tu injuris tu fais de l'épiducité sur la suite quand nous voyons ça nous comprenons que ce n'est pas ça le péché donc c'est l'incrédulité qui est en toi qui produit toutes ces choses donc c'est l'incrédulité donc c'est l'incrédulité même si tu portes des photos des frères Branham partout sur toi comme en Afrique il y a des gens qui se promènent même avec la nuit comme ça ici comme une chenette comme une médaille tu peux tromper tout le monde mais tu ne peux pas tromper Dieu tu ne peux pas aussi te tromper toi-même si on voit toutes ces choses des bêtises de la prostitution tu injures tu peux te bagarrer facilement nous comprenons que c'est l'incrédulité qui est dedans qui produit toutes ces choses donc toutes ces choses la femme dit c'est la trippie du péché c'est parce que vous êtes pécheur que vous faites cela si vous étiez chrétien vous ne le feriez pas comme un homme dit si vous étiez chrétien vous ne le verrez pas c'est-à-dire si vous étiez chrétien tu ne peux pas boire tu ne peux pas fumer tu ne peux pas commettre adultère tu ne peux pas être derrière le jibot moi je ne comprends pas je le dis toujours un sentiment de deux ou trois minutes seulement mais ça t'amène à l'enfer est-ce un plaisir un plaisir un plaisir de quelques minutes seulement tu piétines la grâce tu piétines le message tu piétines même Dieu le grand héroïne est venu le Seigneur Jésus Christ il est mort à la croix ni un dieu comme Louis le grand héroïne qui n'a pris tout l'univers il est venu pour toi parce qu'il avait l'amour de toi il est venu mourir pour toi mais un plaisir de deux ou de trois minutes tu préfères piétiner cette grâce tu préfères mon dieu mon dieu plus près de toi mon dieu plus près de toi mais c'était trop tard faire tout ce que tu veux comme l'Ecclesiaste nous dit faire tout ce que tu veux tu peux prendre des positions comme tu veux tu peux voler comme tu veux tu peux se groguer comme tu veux tu peux faire tout ce que tu veux mais un jour Dieu t'appellerait en jugement faire prenant de continuer il dit si vous êtes chrétien vous ne le ferez pas et il dit celui qui aime le monde ou les choses du monde l'amour de Dieu n'est pas en lui n'est même pas en lui ainsi maintenant soit vous êtes un point 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 on n'a jamais vu un demi chrétien il n'y en a pas un demi chrétien comme cette voiture une voiture normale doit avoir des phares on n'a jamais vu un demi chrétien ou un demi prédicataire non aujourd'hui les pasteurs lui-même ils tombent avec les filles les brémis viennent rélever leurs pasteurs demain la brémie tombe avec une fille les pasteurs viennent ils révèlent son brémie l'autre jour le pasteur tombe encore avec une autre fille les brémis viennent ils 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 il n'y a pas de série il n'y a pas de série dans des prophétiens chapitre 5 verset 17 la bible dit si quelqu'un est en christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles Si réellement nous sommes en Christ, toute chose en scène doit passer. Tu étais viveur, tu étais couru de jupons, tu fumais la cigarette. Toutes ces choses doivent passer. C'est ainsi que le Seigneur. Si nous voulons que toutes ces choses t'accompagnent toujours, nous comprenons que tu as encore l'ancienne naissance en toi. Non, avec une nouvelle naissance, tu deviens une nouvelle créature. Toutes ces choses doivent passer et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Une confusion totale aujourd'hui. Qui t'offre? Qui est païen? Quand tu viens, les gens croient que tu es une moto. Quand tu t'approches des gens, oh non, ce n'est pas une moto, c'est une voiture. Quand tu es loin, les gens applaudissent, c'est un frère. Quand on vient te visiter dans votre immeuble, nous, nous t'appelons frère. Mais les voisins t'appellent Zorro. Une confusion. À l'église, nous voulons que c'est une seule. Quand nous venons te visiter à la maison, tes voisins t'appellent Maman Sakina, par exemple. Ou Maman Kilo. Une confusion totale. Tu es une moto ou tu es une voiture. Et ces gens-là, c'est eux qui tuent les autres. Ces gens-là, ils sont en train de tuer nos frères, ils sont en train de tuer nos sœurs. Parce que leur identité est floue. Tu fais un petit business avec lui. Toi, tu penses que c'est tes frères. Or, c'est tes païens. Ils te scroquent. Tu la maries. Tu mets à la maison. Tu penses que c'est vraiment une chrétienne. Alors que c'est une grande paillère au carré. Une confusion totale. Tu empruntes ton argent. Tu penses qu'il va te remettre. Quand tu viens demander ton argent, ils commencent à discuter. Ce sont ces gens-là. Une confusion totale. Même des pasteurs dans des églises du message, beaucoup sont encore des païens. Beaucoup n'ont pas encore la nouvelle naissance. Beaucoup. Ce n'est pas seulement les brebis. Beaucoup sont des païens derrière la chair. C'est très important. Un païen qui se compose comme une moto. De loin, quand il prêche, il saute des miracles et tout ça. Vous voyez que non, ça, c'est une moto. Mais quand il est avec vous, un païen tout fait. Or, c'est lui qui devait être érodé. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font en cachette. Si Dieu dit aujourd'hui, il n'y a pas de prédication. On va projeter l'image. On va commencer d'abord chez les pasteurs. Nous allons voir lesquels de chaque pasteur sur l'écran. Nous allons tomber venus. Il y a des choses qui se font dans les cachettes. Les pasteurs, il est là, mais sauve-ci. Les pasteurs, il est là, mais impidique. Les pasteurs, il est là, il a des compiles dans l'église. Ça ne peut pas exister dans le message du temps de la fin. Ces choses, nous laissons ça chez les groupes de prière, chez les pentecôtistes, chez les catholiques. Mais ici, c'est la sainteté sur sainteté. Si tu vois que ma vie n'est pas vraiment correcte, si tu vois que j'ai quelque chose qui me dérange toujours, mais tu regrettes de ça, tu es dans la bonne voie. Si réellement tu regrettes ça, Dieu est obligé de descendre pour tes rêves. Si tu ne regrettes pas cette vie, ça c'est très dangéré. Donc, nous, quand nous venons, quand nous sommes venus au message, nous devons faire tout ce que le message dit. Pas de boisson, pas de boisson. Pas de copine, pas de copine, pas de copain, pas de copain. Longue-jip, longue-jip. Longue-robe, longue-robe. À la maison, quand le mari dit quelque chose, je dis Amen. Même si ce n'est pas correct, tu cherches un moment où tu peux corriger ton mari. Qu'est-ce que tu avais dit là ? Tu vois, la parole dit ça, 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 ça. Mais quand le mari dit quelque chose, tu dis Non ! Pourquoi ? Parce qu'on est au Canada. Si tu commences encore, si tu commences encore, je vais faire 9-1-1. Fais ton 9-1-1. Fais tout ce que tu veux. Salomon a dit ça. Fais tout ce que tu veux. À la maison, Antoine y est devenu Antoine. Antoine est devenu Antoine. Une confusion totale. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends même pas. Non, je suis dans le trouble total. Je ne comprends pas qui est frère, qui ne l'est pas, qui est serre, qui ne l'est pas, qui est ennemi, qui n'est pas ennemi. Une foule mélangée. Mais n'oubliez pas que on allume les failles de la voiture pendant la nuit. Et la fois passée, nous avions lu les citations de Fais Branham. Fais Branham dit que nous ne sommes plus dans la nuit. Branham est venu au temps du soir. Mais ce n'est pas toujours le soir qui va continuer, 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 continuer. Non. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Quand vous voyez le soir, c'est que le matin aussi arrive. Nous avons lu beaucoup de citations. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas au temps du soir, nous sommes déjà le matin. Au temps du soir ici, au soir. Le soir, nous voyons la présence des étoiles. Et Fais Branham dit que les étoiles, ce sont des messagers. Mais tous les messagers sont partis. Toutes les étoiles sont parties. Pendant la journée, on ne voit pas des étoiles. Toutes les étoiles sont parties. Et le soir, quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, le soir, ou la nuit, c'était la colonne de feu qui apparaissait. Mais pendant le jour, c'était la nuit de gloire. En 1950, on a pris la photo à Ouïa Branham et la colonne de feu est apparue. En 1950, la même colonne de feu qui a conduisit les enfants d'Israël dans les deux heures. En 1950, pour prouver que c'était encore la nuit. En 1963, c'était la nuit de gloire. C'est pour vous dire que c'est le matin. Le soir, la colonne de feu conduisait les enfants d'Israël. Le matin, c'était la nuit de gloire. Amen. Nous avions lu beaucoup de citations de Frère Branham. Donc, on n'a pas encore le temps de retourner sur ça. Le soir, c'était la colonne de feu. Le matin, c'était la nuit. C'est pourquoi Branham a prêché c'est le lever du soleil. Branham a prêché c'est le lever du soleil. Le soleil ne se lève pas la nuit. Le soleil s'élève les jours. Branham a prêché c'est le lever du soleil. Et quand il a prêché cette prédication, il a d'abord commencé à parler de la nuit de gloire. Lisez bien cette brochure. Il a d'abord commencé à parler de la nuit de gloire. Après, il a continué sa prédication. C'est le lever du soleil. Aujourd'hui, nous ne vivons plus avec des étoiles mais le soleil qui est Jésus-Christ lui-même qui est là. C'est la lumière de Jésus-Christ lui-même avec son épouse. C'est l'union invisible. Amen. On alime les phares la nuit ici. Mais pendant les jours, on n'alime pas les phares. Pendant la nuit, quand il fait noir là, je peux me confondre. Ah, est-ce que c'est une sœur ou c'est un frère? C'est normal. Pendant la nuit, je peux confondre c'est-il une moto ou c'est-il une voiture avec un sœur. Mais pas pendant la journée. Aujourd'hui, tu ne peux pas nous tromper. Aujourd'hui, nous te voyons comme ça. Si tu es païen, nous savons que tu es païen. Si tu es chrétien, nous savons que tu es chrétien. porter de longues jupes, de longues chevaliers ou pas, tu ne peux pas nous tromper. À l'église, tu es frère. Mais, chez toi là-bas, tu as des copines. Et, chose étrange, il y a des frères même à l'église, les copines, la copine, elle est restée à la maison là-bas, elle peut appeler son copain, frère. Les frères peuvent envoyer un texto. À l'église, les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens ne respectent même pas Dieu. Mais l'un des séjours, nous allons... Et c'est le jugement qui va venir près de toi. Amen. Donc, on a une confusion totale pour terminer. Pour que, si réellement, il y a une chrétienne, ou, si tu as les soucis de ta vie, tu vois que quelque chose me dérange. Je vais laisser ça, mais je ne peux pas. Je vais laisser ça, mais je le fais toujours. Là, Dieu est obligé de descendre pour t'aider. Et si tu ne regrettes pas, c'est dangereux. Et cela prouve même que tu n'es pas fille de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si quelque chose te dérange, tu dois toujours commencer à regretter, à regretter, à regretter. Et c'est la parole qui va t'aider. Il faut maintenant commencer à regarder comment tu y as créé la parole. Parce que, Femme dit, c'est le débit qui compte. C'est le débit qui compte. Quand tu y as créé la parole, quelle sorte de la parole que tu y as créé? Parce qu'aujourd'hui, même si nous parlons de message, 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 chaque église, tu entres dans une église du message, ils ont l'air façon de croire les messages. Tu vas dans une autre église, ils ont l'air façon de croire les messages, contrairement à l'autre église. Tu vas dans une autre confusion totale. Alors, vérifions maintenant quelles paroles que tu y as créé? Quelle église que tu y as créé? Qui était son pasteur là? C'était quelle sorte de semence qui était entrée en toi? La première chose, c'est ça. C'est le débit qui compte. Si tu jettes une semence, une mauvaise semence quelque part, comme livré par exemple, c'est aussi une semence. Tu jettes ça, ça va produire des livrés. Si tu jettes les bleus, ça va produire des blés. Alors, vérifiez si c'était livré ou les blés. Si c'était la vraie semence qui était entrée en toi. Parce que si c'était une mauvaise semence, ça ne peut que produire des bêtises. Ça ne peut que produire des mauvaises choses en toi. Si c'était une bonne semence, ça va t'emmener d'abord un. Les baptêmes d'eau. Tu crois la parole ici? Tu prends les baptêmes. Après les baptêmes, obligatoirement, si la semence était bonne, tu accomplis toutes les procédures, obligatoirement, Dieu va te donner le Saint-Esprit. obligatoirement. Si le délit était bon, tu vérifies la mort ce qu'est les paroles. C'était quelle sorte de baptême? Même si on te baptise au nom de Jésus-Christ, Frère-Brename dit, c'est pas ça. Le baptême, ce n'est pas au nom de Jésus. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère-Brename le dit, et Frère-Brename a recommencé beaucoup de baptêmes. Il a rebaptisé beaucoup de gens qui étaient mal baptisés. C'était quelle sorte de baptême? Même si on t'a plongé dans l'eau, c'est correct, mais il faut accomplir toute justice. Dieu, il est dans la totalité de sa parole. Ce baptême, tu dois le garder en direction de l'Est. J'ai cherché cette citation, peut-être prochainement je vais donner ça. Frère-Brename dit, quand on te baptise, tu dois obligatoirement regarder en direction de l'Est. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous, nous disons seulement Amen à ce que Brrename a dit. Comprendre ou ne pas comprendre et nous disons Amen. Brrename vient et dit que ce tableau est rouge. Moi, je dis Amen. Même si je vois que c'est noir, le prophète quand il dit que c'est rouge, je crois. Un enfant nous est né. On cherche l'enfant qui est né au présent. Il n'est pas là. Nous disons seulement Amen. Donc, un prophète il est la bouche de Dieu. Et un prophète c'est l'œil de Dieu. Et l'œil c'est l'œil qui voit. Quand il ne voit pas, c'est l'œil qui voit. Après nous, nous marchons. L'œil voit que ce tableau c'est bleu. Toi qui vois que c'est noir. Moi, je dis Amen à ce que l'œil a dit. Alors, ici, il faut qu'il y ait une bonne semence. Ici, un bon baptême. Ici. Frère Brrename nous montre comment nous devons être baptisés. Le prophète Brrename. Il dit nous allons regarder en direction de l'Est. Même quand on consacre les mariés. J'ai cette citation. Frère Brrename dit quand on vous consacre pour le mariage, vous devez regarder en direction de l'Est. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans les foyers. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, en regardant à l'Est. si tu remplis toutes ces choses comme cadeau, Dieu te donne comme cadeau le Saint-Esprit. Obligatoirement, le Saint-Esprit va venir. Si tu ne remplis pas les procédures, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand tu remplis la parole ici, la profondeur appelle la profondeur. C'est comme un aimant. Ici aussi, c'est comme un aimant. quand vous mettez des aimants comme ça, boum, ça va finir. Donc, si il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu regrettes ça des jours, des mois, des années. Commencez à réquiller un peu. De regarder qu'est-ce que tu avais écrit. Quels sont les baptêmes que tu avais pris. Et si tu vois que les baptêmes n'étaient pas corrects, tu dois recommencer les baptêmes. Frère Branham a fait ça. Si vous lisez, je crois que si je ne me trompe pas, les images de Christ, il a recommencé les consécrations du mariage, il a recommencé les baptêmes de beaucoup de gens parce que c'était mal fait. Et ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Tout dépend de ce que tu avais écrit quand tu as écrit la parole. Ici, au début. Même dans les mariages, tu vas prendre un païen ou une païenne et tu te maries avec lui. C'est le débit qui compte. Tu vas souffrir à la maison. Tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas chanter mon Dieu plus près de toi. C'est Satan qui va venir parce que le débit c'était Satan. Tu fais un business, c'est le débit qui compte. Tout ce que nous faisons, même l'église, c'est le débit qui compte. Frère Branham dit qu'on commence l'église par la parole. Vous commencez une église, vous allez faire sortir des gens dans une autre église pour commencer votre église. Vous commencez avec Satan. Aujourd'hui, Satan ne blague pas. Quand on dit Satan, c'est Satan. Moi, quand je vois une église qui a commencé par une division ou par des massonges et ainsi de suite, je comprends directement que c'est Satan qui est derrière. On a beaucoup de païens ici, on a beaucoup de prostituées ici, Dieu a besoin d'eux. Comme moi là, les frères Éric qui est là présent, hier, on était quelque part, on a passé beaucoup de temps là-bas pour évangéliser. et la maman était vraiment contente. Elle pose même des questions. Elle pose des questions pour comprendre. Elle était vraiment, vraiment, je ne sais pas si tout va bien la prochaine fois. Il va être avec nous, avec son frère. L'autre jour, j'étais chez les prostituées à Sainte-Catherine. J'étais avec des prostituées, des femmes de la riz. Il y a d'autres qui commencent à me toucher et tout ça. J'étais là, j'ai dit, moi, j'ai un cadeau à vous donner. Vous avez besoin d'argent pour faire des bêtises, mais moi, j'en ai beaucoup, je vais vous donner ça. Et les cadeaux que je vais vous donner, c'est la parole dédiée. Elles étaient un peu curieuses. La parole dédiée, oui. J'ai commencé à prêcher, Jésus vous aime, et si les suites et tout ça. Et elles étaient comme ça. Elles disaient, Amen, Amen, Amen. J'ai pris mes cartes de visite, j'ai donné à ces prostituées-là. Il y avait un frère qui m'avait vu. On est démaculé, il m'a pas appelé, il a commencé à parler de n'importe quoi. Mais moi, j'ai fait mon travail parce que Dieu a besoin de ces gens-là. Dieu a besoin, ce n'est pas seulement les frères du message, vous commencez l'église avec les frères du message, avec les sœurs du message, non. Dieu a besoin aussi de ces gens-là. Donc moi, je suis passe-partout pour le moment. On est encore entrés de construire quelque chose. On est juste au débit, mais c'est le débit qui compte. Si nous commençons mal, tout ira mal. Si vous commencez avec l'évangélisation, Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, tout ira de l'avant. Le fait d'être deux ou trois ou quatre, cela ne dit pas que ce n'est pas une église. la Bible dit deux ou trois seulement, Jésus est là. Et si Jésus est là, nous devons être, nous devons respecter cette présence. Comme l'autre frère m'a dit la fois passée, vous êtes déjà combien, moi, avant de venir, il faut que vous soyez peut-être vingt ou trente. Ce jour, les Africains, Dieu n'a pas besoin de quantité. Parce que si Dieu avait besoin de quantité, l'église catholique a beaucoup de gens là. Et ce sont des fétichés, des satanistes, des sorciers qui sont là. Beaucoup de gens sont pleins de païens. Dieu a besoin de la qualité. Donc, c'est le débit qui compte. Tu vérifies d'abord ce que tu avais écrit. Deuxièmement, tu vérifies les baptêmes, c'est très important, avant que le Saint-Esprit vienne. Et si le Saint-Esprit vient en toi, tu es dans le repos. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il chasse tout. C'est Dieu qui prend maintenant place. C'est Dieu qui te conduit. Sans le Saint-Esprit, Satan est là toujours. Et fait, prenez-moi, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un chrétien. Tu es en voie de devenir chrétien. Tu n'es pas encore un chrétien. Avoir le Saint-Esprit ne dit pas que tu ne peux plus faire de bêtises. Tu peux toujours le faire. Tu peux être distrait. On te jure, tu es jure aussi. Mais ce qui fait la différence, tu vas revenir après pour demander pardon. Tu ne seras pas à l'aise. Tu fais une bêtise. Tu regrettes ça. Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est sans foutu. Il peut faire de n'importe quoi. Il voit, donc tout va bien. Comme il y a un slogan en Afrique là-bas, je peux faire tout. Dieu m'a déjà choisi. Dieu ne peut pas me perdre. Et cela prouve même que Dieu n'est pas choisi. Parce que si tu es chrétien, tu vas être comme Christ. Tu vas être comme Jésus. Être comme lui. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cas. Merci, merci Jésus. Oh mon Dieu, merci Jésus de tout cas. Nous t'éloignons, nous t'éloignons, Jésus, nous t'éloignons, Jésus, nous t'éloignons, Jésus de tout cas. nous t'éloignons, nous t'éloignons, nous t'éloignons, nous t'éloignons, nous t'éloignons, Jésus, nous t'éloignons, Jésus de tout cas. Seigneur notre Dieu, soit béni, soit glorifié, tu étais avec nous, Seigneur Jésus Christ, ensemble à la fin de notre réveillon. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons que cette parole puisse produire les fruits de la répartance dans notre vie, Seigneur. Béni chacun de nous, Seigneur Jésus Christ. Ton prophète dit, derrière chaque sacrifice, il y a toujours une bénédiction. Se sont sacrifiés pour venir, enseigner, Seigneur notre Dieu, pour écouter ta parole, pour t'adorer. Béni, Seigneur notre Dieu, tu connais les problèmes de chacun, Seigneur Jésus Christ, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, donner la solution, parce que c'est toi, j'auras juré, le Dieu qui provoque tous nos besoins. Il y en a, Seigneur notre Dieu, qui regrette leurs péchés. Seigneur Jésus Christ, nous te prions, tes cendres pour nous aider, Seigneur. Béni aussi, Seigneur notre Dieu, mes frères, mes sœurs, partout dans le monde entier, qui ont une identité, Seigneur confise. Aide-le, Seigneur Jésus Christ, à se positionner. nous remettons tout en traité sainte, mais bénis tous mes frères du Montréal, bénis tous mes frères partout dans le monde entier, mes sœurs, partout dans le monde entier, je les remets tous en traité sainte, mais au nom du Seigneur Jésus Christ, rentre avec chacun des mots, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Que les saliers vous bénissent. Je crois, le dimanche qui vient, nous aurons un visiteur, un pasteur qui viendra quelque part, et c'est lui qui va apporter la parole. Amen. Que les saliers vous bénissent. Sous-titrage Société Radio-Canada